Je reçois pour vous M. Olivier Sawadogo, il est le coordonnateur du programme socio-économique d'urgence de la transition. Bonsoir M. Sawadogo. Bonsoir M. Simon Goman. Alors le programme socio-économique, il est désormais connu. Ce que l'on ne sait pas d'abord, c'est que depuis son lancement, c'est un programme qui a 25 milliards de budget. Qui va s'intéresser à plusieurs secteurs. Vendredi dernier, on a assisté au lancement du technopôle technologique de l'université de Ouagadougou. Au-delà, qu'est-ce qui est fait concrètement aujourd'hui ? Merci beaucoup de nous donner l'occasion de parler du programme. Le programme socio-économique du genre de la transition, c'est un programme qui doit s'exécuter dans des délais assez courts. Comme vous le savez. Pendant la période de la transition. Pendant la période de la transition. La mission qui nous a été donnée, c'est de construire les CSPS, les infrastructures scolaires. CSPS, on va dire 80 CSPS, comme intitulé dans le programme, 75 complets scolaires et bien d'autres. Mais concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qui est fait ? Nous avons déjà démarré sur le terrain des entreprises chargées de la construction des CSPS et puis des complexes scolaires. Il y en a qui sont sur le terrain, qui ont déjà démarré les travaux. Donc, nous allons, dans les jours à venir, nous attaquer au suivi, également à l'appui aux jeunes et aux femmes. Que nous avons d'ailleurs démarré à Beauvau-du-Lassau et au cours du mois de mars. L'appui aux jeunes et aux femmes, avec un budget de plus de 10 milliards de francs et femmes pour le secteur informel et surtout les femmes. Oui, parlez-nous concrètement de à quel niveau vous en êtes aujourd'hui depuis le lancement. Alors, depuis le lancement, nous avons convenu de travailler avec un certain nombre de fonds. Nous avons un partenariat avec le fonds Burkinawa de développement économique et social. Nous avons engagé une démarche avec la Caisse populaire, qui est suffisamment représentée sur le terrain. Donc, parallèlement à ça, il y aura également des initiatives à l'endroit du ministère de l'Emploi et de la Jeunesse pour mettre à la disposition d'une des kits, de façon à ce que l'objectif que nous nous fixons, c'est-à-dire la création d'emplois, soit une réalité. La création d'emplois, 30 000 emplois et puis 10 000 projets de jeunes à financer, 5 000 micro-entreprises, on va dire, pour femmes. Aujourd'hui, la question que l'on se pose concrètement, comment se fait, au-delà justement de ces jeunes, le choix, on l'a dit tout à l'heure, des entrepreneurs qui vont donc construire, que ce soit les centres de santé, les infrastructures comme le Technopole de l'Université de Ouagadougou, quand on sait, quand on connaît justement les procédures qui ne sont pas toujours faciles pour ces genres de projets. C'est vrai. Lorsque nous avons pris service, nous avons prospecté toutes les alternatives possibles en matière de passation de marché. Nous avons même monté des dossiers pour l'appel d'offres. Après examen, nous nous sommes rendus compte finalement qu'avec les appels d'offres ouverts, nous risquions de clôturer le dossier pratiquement à la fin de la transition sans même pouvoir faire quelque chose. Nous avons également pensé à la consultation restreinte. Là également, nous nous sommes rendus compte que finalement, on ne pouvait pas boucler l'opération en moins d'une quarantaine de jours, alors que, comme vous le disiez tantôt, le temps n'est pas véritablement notre bon allié. Alors, donc, ce qui nous restait véritablement, c'était la procédure d'entendre direct et ce que nous avons initié. Bien entendu, avec toutes les précautions qu'il fallait. Nous avons fait appel aux différents ministères pour nous faire des propositions sur la base de leur expérience en matière de qualité de prestation des entreprises. Nous avons également fait appel à un certain nombre d'entreprises de maîtrise d'ouvrage, telles que le Vamont, Fossovara, pour minimiser les risques de nous retrouver avec des entreprises qui ne sont pas performantes compte tenu du fait que les délais sont courts. C'est au regard de tout cela que nous avons pu obtenir un certain nombre d'entreprises qui sont sur le terrain. Reste entendu que ce n'est pas... Nous ne nous garantissons pas à 100% parce que ce sont les êtres humains qui sont à la tête de ces entreprises. Et quand il s'agit des hommes, il faut prendre les choses avec beaucoup de précautions et surtout se munir de tous les outils nécessaires pour atteindre les objectifs. Et à ce titre... Oui, oui. Lorsqu'on lit le mot du Premier ministre dans votre brochure, d'ailleurs, on voit un dispositif de suivi. Quel est ce dispositif, justement? Alors, le dispositif de suivi, nous avons le secrétariat technique qui est la coordination. À côté du secrétariat technique, nous avons le comité de suivi qui est composé de l'ensemble des directeurs généraux des études sectorielles et de la statistique. Nous avons également la structure d'orientation des pilotages. C'est le comité de pilotage, si vous le permettez, qui est présidé par le Premier ministre et qui comprend un certain nombre de ministres. Donc, voilà le dispositif qui... Le rôle concret, c'est quoi, justement? Est-ce qu'à un moment donné, lorsqu'une entreprise est défaillante, on peut retirer le marché attribué à une autre? Oui. Comment ça se passe? Donc, dès l'instant où nous sommes, où les entreprises sont attributaires des marchés, nous rentrons dans le cadre de la réglementation des marchés publics. Et lorsqu'une entreprise est défaillante, il faut se référer à la réglementation des marchés publics pour le retrait de son marché. Et justement, nous veillons et je crois que les syndicats des entreprises également travaillent à nos côtés. Et nous pensons que, si une entreprise est défaillante, nous devrons pouvoir mettre en branle le processus de retrait de marché sans que cela ne cause des difficultés sur le terrain. Parce que déjà, le travail... En tout cas, nous bénéficions de la paix des syndicats, des entreprises en bâtiment. Et nous pensons que ça ne devrait pas normalement causer des difficultés. Oui. Pas de difficultés, on l'espère. Il ne reste plus que 5 à 6 mois pour exécuter tout ce programme. Est-ce que vous êtes confiant? Est-ce que vous pourrez tenir dans le délai? Nous pensons que nous pouvons tenir dans le délai. Du moins, pour ce qui concerne les entreprises, c'est déjà chose faite. En ce qui concerne l'appui aux jeunes, là également, nous pensons que ce n'est pas quelque chose qui va causer normalement des difficultés. Je dois dire en passant que, parallèlement à cet appui, le gouvernement, à travers son premier responsable, le premier ministre, a entrepris des concertations avec un certain nombre de partenaires, notamment les sociétés privées, les sociétés parapubliques, pour les sensibiliser dans le cadre de l'emploi des jeunes. Parce qu'il faut se dire que les événements des 30 et 31 octobre, il faut comprendre aussi qu'il y a un problème d'emploi qui se trouve un peu en arrière-plan. Donc il faut que tout le monde puisse comprendre que nous devons travailler à résorber le problème du chômage pour avoir une société de paix et où il fait bon vivre pour tout le monde. Ça sera la dernière question. Est-ce que vous avez les fonds nécessaires pour exécuter justement tous ces projets ? C'est une décision prise par le gouvernement. Le gouvernement s'est donné les moyens de mettre à la disposition du programme, tous les moyens nécessaires pour l'exécution de son programme. Et je crois que pour ce qui concerne le programme socio-économique du genre de la transition, c'est un programme qui tient à cœur le gouvernement et nous n'avons pas d'inquiétude quant aux ressources nécessaires pour la conduite de ce programme. Alors, les 25 milliards seront mobilisés. Ce sera le dernier mot. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !